... Il y a effectivement un contexte favorable sur les questions d'intelligence artificielle, de l'effervescence même sur tous ces sujets, une mobilisation des pouvoirs publics, qu'on l'a vu avec les mentions Villani, effectivement le contexte préparation de la révision de la boîte bioéthique, le sujet de l'IA est une des têtes de priorité de cette révision. Alors après, ce contexte de forte mobilisation dans le débat public sur l'IA est un contexte sans doute facilitateur pour faire prendre conscience des enjeux, mais il faut avoir un mouvement de recul, le sujet n'est pas nouveau, il faut se défier de l'effet de mode pour essayer de se centrer sur le fond des enjeux. Avant de parler, j'irai des inquiétudes ou des problèmes éthiques potentiels liés à l'intelligence artificielle. Ce que je voudrais dire d'abord avec beaucoup de force, c'est que de mon point de vue, à la fois du côté de la régulation, mais aussi comme ancien professionnel très opérationnel dans le système de santé, aujourd'hui, de mon point de vue, les problèmes éthiques liés à l'absence d'usage, ou à l'insuffisance de l'usage du numérique, le départage de données, sont bien plus forts que les questions uniquement potentielles liées au déploiement de l'IA. Si on prend du retard dans la diffusion du numérique et dans le recours à l'intelligence artificielle, on laissera se maintenir des situations complètement inacceptables, notamment dans le champ des maladies chroniques et métaboliques, de l'insuffisance rénale. Il y a aujourd'hui des situations que le pilotage par les données peut permettre de résorber. Et puis c'est vrai, il y a des risques éthiques potentiels liés au déploiement de l'intelligence artificielle, mais qu'on peut identifier et sans doute réguler. Je trouve que le débat sur l'intelligence artificielle est sans doute aujourd'hui un peu trop binaire, un peu trop polarisé, où on a d'un côté une approche très supporter, très fan du big data de l'IA, et de l'autre côté de l'inquiétude qui s'exprime, des craintes, tout ça est lié sans doute à de la mauvaise compréhension, d'ailleurs dans les deux sens. La technologie en elle-même n'est pas une solution en soi, ce n'est qu'un adjuvant à une stratégie de prise en charge des patients, d'organisation de l'offre de soins. Et de l'autre côté, ce n'est pas la technologie qui sera mauvaise par elle-même, ce sont ces mauvais usages. Donc un des buts précisément de l'initiative et de revenir sur le fond des sujets pour faire de la pédagogie, expliquer, montrer que certes il y a une partie des éléments qui sont liés à des facteurs exogènes, mais des réelles possibilités d'action et de décision qui sont encore entre nous. Il faut regarder ces démarches à la fois avec intérêt, parce que ça traduit au moins, quand on regarde ça à distance, au moins le fait qu'y compris pour ces acteurs-là, les questions d'éthique, de développement responsable ne sont pas absentes de leur scope d'analyse, peut-être d'ailleurs en première intention en termes d'opportunités de développement marketing. Il faut voir ça avec intérêt, il ne faut pas en être dupe non plus. La vraie régulation éthique, le vrai développement responsable, implique des mécanismes de certification externes, avec un niveau de supervision indépendante permettant de s'assurer qu'on ne va pas être uniquement dans de la cosmétique donnant une image de responsabilité à des gens marketing. Donc il faut regarder ça à la fois avec intérêt, parce qu'il faut travailler avec les acteurs industriels du développement de l'IA pour co-construire les solutions de régulation éthique, mais en même temps de poser un certain nombre de principes d'indépendance de la régulation. Je pense qu'on peut entrer dans un débat très philosophique sur la définition à la fois de ce que c'est l'ethique, ce que c'est l'intelligence artificielle, ce que c'est le numérique. Il y a des grands spécialistes de ces questions, l'angle que l'on a, et plutôt d'essayer de partir de l'outil pratique. Finalement, un développement éthique du numérique, c'est un développement qui est en santé, qui est un développement respectueux du patient, du professionnel, de leur capacité d'autonomie, et qui fait en sorte qu'aux différentes étapes du parcours, on a un degré d'assurance suffisant sur des objectifs fondamentaux, l'absence d'exploitation à des fins uniquement commerciales, des données de santé, la prise en compte de l'intérêt du patient, le respect de la déontologie des professionnels et de leurs principes d'action. Il faut partir des objectifs pratiques plutôt qu'aller dans un exercice de définition générale qui serait sans doute un petit peu vain et pas très opérationnel. Si on vient sur le réel, il faut déjà constater qu'aujourd'hui, le développement d'intelligence artificielle dans la réalité des pratiques des professionnels et des patients dans notre pays reste circonscrit, reste limité. Néanmoins, on voit, quand on regarde le sujet au niveau international, que les solutions se développent, que ces algorithmes d'aide à la décision médicale sont en phase de fiabilisation, qu'il y a un développement rapide. Le risque, ce n'est pas celui d'une domination de l'homme par les machines, ce n'est pas la science-fiction. Le programme informatique en lui-même n'a pas de mauvaise intention. Par contre, il induit effectivement des risques éthiques et avec ce qu'on a montré dans le cas des travails de l'initiative Éthique IA, c'est qu'il y a sans doute deux points de régulation plus importants, deux types de risques. Le premier, c'est celui d'une disparition ou d'un amoindrissement en pratique du consentement effectif du patient au soin. Vous voyez, quand vous avez un algorithme qui vous propose une orientation de décision médicale ou qui propose au médecin une orientation sur la base de masse de données très importante avec un niveau d'efficacité déjà constaté antérieurement élevé, la capacité effectivement du patient à s'opposer ou à consentir de manière éclairée pose question. Donc là, le risque est présent. Simplement, encore une fois, je ne fais pas de ma conviction qui est de dire que je pense qu'entourer la décision médicale d'un meilleur pilotage par les données donne là aussi plus d'efficacité dans la prise en charge des patients. Il y a des outils pour une meilleure régulation. Rappelez fermement le principe du consentement au soin du patient. Ce n'est pas facultatif, il est obligatoire et il doit être entouré de mécanismes en mode algorithme renforcés pour les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les personnes handicapées. On peut sans doute aussi utiliser mieux des outils comme la personne de confiance, permettant à des acteurs comme des associations de santé, à condition qu'elles soient mieux formées aux enjeux des algorithmes, d'aider les patients à consentir aux soins dans un environnement plus complexe. Et puis il y a un deuxième risque, là aussi si on veut être vraiment dans le concret, qui est lié à la nature même de l'algorithme et qui est un outil de traitement de données à partir de probabilités et qui proposera à partir de ce traitement mathématique des orientations de la décision. Vous voyez le risque qui n'est pas nouveau dans le question de santé publique, c'est celui d'une mise en balance de l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt collectif, tel qui se dégage d'un traitement de loi de grand nombre. Face à un risque épidémique, dans l'accès à des thérapeutiques innovantes et coûteuses, il y a un risque à la fois d'amélioration de l'efficacité d'ensemble du système, de la qualité d'ensemble du système, mais en même temps de minoration de la considération d'une situation individuelle donnée. Donc là aussi, il faut en avoir conscience, non pas pour bloquer l'innovation, mais pour mieux la réguler avec des outils, par exemple de garantie humaine, de l'intelligence artificielle, on en propose un certain nombre de très pratiques pour essayer d'avoir ce risque en tête et d'essayer de le prévenir. Il y a dans le débat sur la régulation des algorithmes, effectivement, une question majeure dans le contexte de la préparation de la boîte bioéthique de 2018. Là, je m'exprime à titre, bien sûr, personnel. Le Conseil Consiclif national d'éthique, pour qui je contribue par ailleurs, s'exprimera sur ces questions dans quelques semaines. Il y a un élément de contexte, c'est que cette révision intervient en France, mais dans un contexte de plus en plus mondialisé sur ces questions. Si on met trop de réglementations en France pour se protéger de risques éthiques que l'on considère, le danger, précisément, c'est que devant le besoin opérationnel, les algorithmes d'aide à la décision en santé se développent ailleurs, dans des cadres non régulés. Et que dans un horizon de temps bref, deux ans, trois ans, une fois que ces algorithmes auront été fiabilisés, les patients et les professionnels nous en demandent l'importation. Vous voyez, il y a à la fois un enjeu de calibrage du niveau de régulation. Si on en met trop, ils se développeront ailleurs. Et aussi, d'espace-temps, il faut bien mesurer que l'innovation, se développant sans doute de manière irréversible sur ces questions, si on bloque l'innovation en France, elle reviendra par la fenêtre avec des solutions dont nos propres patients et professionnels en France demanderont l'importation. Ça, c'est la première considération. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Précisément, comme le contexte de 2018 positionne la France un peu en avance de face sur ces questions, ça peut être une opportunité de promouvoir, en tout cas, c'est ce qu'on défend avec l'initiative Etiquia, une approche nouvelle, plus de régulation par la soft law, le développement d'outils de certification professionnelle sur la garantie humaine de l'intelligence artificielle. Pour répondre précisément à la question que vous posez, il y a dans ces débats des propositions qui vont dans le sens de la transparence du code, dans la transparence des algorithmes. Pourquoi pas ? On peut en discuter, on peut regarder ce qui est proposé. Ça me paraît complexe en termes de propriété intellectuelle, de secret industriel, mais aussi en termes d'efficacité pour ce qu'on veut obtenir. Comme patient, moi, ce qui m'intéresse, ce que je veux savoir, c'est sur quoi j'ai d'abord besoin de garantie, c'est est-ce que l'algorithme qui intervient dans mon process de décision est alimenté de manière éthique en données de santé ? Est-ce qu'il y a eu un consentement au transfert de ces données de santé sur la base desquelles l'algorithme fonctionne ? Et deuxième préoccupation, est-ce que cet algorithme produit de l'aide à la décision pertinente ? Est-ce qu'il est efficace sur le fond des décisions d'orientation ? Vous voyez, moi, quand je conduis ma voiture, je ne sais pas comment le moteur fonctionne. Par contre, je sais quand elle marche ou quand elle ne marche pas. C'est ça, ce sur quoi on centre notre production de prototypes d'outils de régulation, la qualité et le caractère éthique de l'input de données de santé, et la qualité et le caractère éthique du service rendu en termes d'aide à la décision. Le rôle des acteurs publics, il est évidemment majeur. Il ne doit pas être un rôle écrasant pour l'initiative décentralisée ou privée, mais il est majeur à plusieurs niveaux. Donner une impulsion, fixer un cap politique de soutien à l'innovation sur ces questions, je pense que là, le président de la République l'a fait au moment de la remise du rapport Villani. Il y aura sans doute d'autres prises de position à venir sur le plus spécifique au secteur de la santé. La ministre aussi se positionne dans cette logique. Une fois qu'on a porté cette impulsion-là de soutien à l'innovation, sur les enjeux de régulation, il y a un moment de rendez-vous important avec cette loi de bioéthique, trouver le bon curseur en termes de production de normes législatives, déclencher, et ça c'est une initiative forte et attendu, un moteur de soutien à la production de normes de régulation souples, certification professionnelle sur ces questions. Là, il y a un choix politique à poser. Et puis, troisième champ d'action, le sujet essentiel de l'accompagnement à la transformation pour les métiers du champ sanitaire et médico-social. Beaucoup d'inquiétudes s'expriment sur ces questions-là, certaines à tort, certaines à raison, mais on voit que l'appareil de suivi en termes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est très faible. Il est même rudimentaire, voire inexistant sur ces questions. Donc il y a une impulsion politique à prendre pour avoir un vrai mécanisme de suivi, d'anticipation, d'études approfondies à un niveau national, à un niveau territorial. On a apporté déjà un peu de matériaux sur ces questions au titre de l'initiative, l'éthique IA, sur la question de responsabilité sociale digitale des acteurs du champ sanitaire et médico-social. On le fera plus spécifiquement encore sur les impacts RH sur les métiers du champ sanitaire et médico-social dans quelques semaines. On voit bien qu'il y a bien un moteur de suivi et de stratégie publique à construire sur ces questions. Alors l'éthique IA, c'est d'abord une initiative académique et citoyenne. Moi, je suis membre du comité de direction de la chaire Sciences pour Paris. Je suis professeur associé à Paris-Descartes sur les questions de droit de génétique. Donc on a, au fil de ce parcours, constitué un collectif d'acteurs à la fois universitaires, spécialistes de l'IA ou spécialistes de la santé, mais aussi professionnels du secteur de la santé qui ont des usages du numérique depuis un certain nombre d'années. On s'était mobilisés précédemment sur des sujets de télémédecine. L'initiative a pris une forme plus structurée tout en restant très informel à l'occasion de l'engagement de la mission d'Idany en préparation de la révision de la loi de bioéthique pour essayer de porter un discours allant dans le sens d'une régulation positive, régulée pour prévenir un certain nombre de risques éthiques, mais régulation positive parce qu'il ne faut pas bloquer l'innovation, et non, ce seront les patients et les professionnels qui seront pénalisés. Donc là, ce discours-là, je pense, a été porté, il a été relayé positivement dans la mission Vidani. Les propositions que l'on fait sont aujourd'hui portées dans le cadre du groupe thématique qui a engagé le Conseil Conséquentif national d'éthique. On a également échangé et vu nos propositions portées et accompagnées dans le cadre de la mission sur l'intelligence artificielle et le travail qui a été portée par France Stratégie. Donc vous voyez, c'est cette mission de sensibilisation dans le débat public qui continue à suivre son cours. Alors après, quelle sera la suite de cette initiative ? On n'y est pas encore, mais nous, notre idée était de porter ce discours, s'ouvrir à l'innovation et développer une vraie vision de la régulation sur les enjeux réels, pas les enjeux fantasmés. Alors, comme disait un ancien président de la République, il faut se méfier des prévisions, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir. Je dirais, au vu du matériau dont on dispose, l'expertise qu'on a mobilisée dans le cas d'éthique, je vais peut-être vous surprendre. Je dirais que ce qui nous concerne, ce qui va nous concerner d'abord, et là, à 5 ans, vous êtes sans doute un peu loin, c'est plutôt à plus 2, plus 3 ans. Ça va être le déploiement de solutions d'IA et de robotisation déjà effectives dans d'autres secteurs de la vie économique et sociale et qui vont venir toucher d'abord les fonctions qui ne relèvent pas strictement du soin. Tout le back-office administratif, financier, comptable, toutes les fonctions logistiques, les fonctions support, vous avez dans la vie économique et sociale quantité de solutions d'IA et de robotisation qui sont déjà opérationnelles dans d'autres secteurs. Il n'y a pas de raison d'ailleurs, on envoie l'importation sur toute une série de métiers, métiers de secrétariat médical, métiers de la gestion de fonctions logistiques, de circuits du médicament. C'est d'abord sur ces champs-là que l'IA et la robotisation vont se développer sans doute de manière très rapide et massive sur les 2-3 ans qui viennent. Et puis après, il y a la question de l'IA dans l'aide au diagnostic, dans la décision médicale elle-même. Et là, l'horizon est plus incertain. On peut penser, il peut être raisonnable de penser que l'IA se développera d'abord dans les disciplines qui appuient déjà largement le diagnostic sur du club numérique. Tout ce qui est imagerie, clichés, DRM de scanner, la dermatologie, l'ophtalmologie. Mais y compris dans ces disciplines-là qui seront sans doute plus exposées, je mets entre guillemets, au développement de solutions d'IA, d'aide au diagnostic, le chemin n'est pas tracé d'avance. Parce que vous voyez, ça dépend de choix de fonds sur le rythme de développement, la capacité à incuber et à développer l'innovation, et puis de choix de fonds RH sur les partages respectifs entre profession médicale et profession paramédicale. Avec une variable qui est comment est-ce qu'on combine la diffusion de l'IA et le déverrouillage et délégation de compétences aux professionnels paramédicaux. Vous voyez, suivant les variables que l'on prend, l'avenir de telle ou telle profession médicale peut se tracer dans des perspectives différentes. Donc ça, c'est notre message. Il y aura un impact, il sera massif, d'abord sans doute sur les fonctions non soignantes, et puis pour les fonctions médicales soignantes, il y aura des impacts très importants également, mais qui doivent, qui résulteront de choix de fonds sur l'avenir des professions. On a encore un moment, pour un espace-temps, pour concevoir un outil de dialogue partagé avec les professionnels pour permettre un déploiement de ces solutions permettant une vraie gestion prévisionnelle d'emplois et de compétences. Sous-titrage ST' 501